Générique Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce début d'été. Je vous propose de rejoindre les charentes maritimes bercées par l'océan Atlantique, le diocèse de La Rochelle et Sainte. C'est un peu plus d'un demi-million d'habitants. La nuit des églises, le 7 juillet, sera peut-être l'occasion pour vous de pousser la porte d'une des églises de la côte, à Marraine, à Royan, à Vaud-sur-Mer, Saint-Palais, la Flotte-Henri ou encore la très belle église Saint-Sauveur de La Rochelle. Et puis, si vous êtes de passage pendant vos vacances, il y a aussi ces églises romanes de la Sainte-Onge. Mgr Bernard Rousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de La Rochelle et Sainte depuis 2007. D'ailleurs, puisque nous parlons église, un petit mot, c'est aussi une des actualités de votre diocèse. La cathédrale de Sainte a été fermée en urgence, si je puis dire. Oui, pour raison de sécurité. Espérons que les réparations seront vite réalisées et que cette magnifique cathédrale pourra rouvrir ses portes à la fois pour le culte catholique et aussi pour tous les touristes et les activités culturelles. En quelques mots, Monseigneur, rappelez-nous la physionomie de votre diocèse. – 620 000 habitants avec une augmentation régulière de la population. Une certaine partie rurale avec d'excellentes vignes pour le cognac ou le pinot. Une autre grande partie touristique, puisqu'on estime que durant les périodes de congés, la population triplerait. Et donc, nous sommes le second département touristique de France à égalité avec la Vendée et après le Var. Et puis, beaucoup de PME, de Rochefort à La Rochelle et l'agglomération. – D'ailleurs, les communautés paroissiales, du coup, se mobilisent pour pouvoir accueillir les touristes, les vacanciers. – Oui, il y a une pastorale du tourisme vivante, dynamique, qui prend pas mal d'initiatives et avec des réalisations intéressantes. – Je peux signaler d'ailleurs qu'il va se dérouler à Royan un festival pour les surfers, Surf and Pray, dans le cadre de la nouvelle évangélisation, pour s'adapter. – C'est une initiative qui a été prise par un étudiant en médecine il y a quelques années. Et alors, le matin, c'est une partie spirituelle. On ne se lève pas de bonne heure, parce qu'on s'est couché un peu tard. Et l'après-midi, c'est le surf, et cela dans un bon climat de convivialité. Et j'approuve tout à fait, et j'encourage ce festival Surf and Pray. – Oui, c'est la recherche de la vague et la recherche aussi, du coup, de l'esprit. – Tout à fait, oui, oui. – Il n'y a pas opposition entre le sport, le tourisme et la spiritualité. – C'est un diocèse que vous maintenez en mouvement, parce qu'il y a eu plusieurs démarches, un synode, l'évaluation du synode, et puis une nouvelle démarche diocésaine, depuis maintenant un an, que vous l'avez lancée, et qui met notamment l'accent sur une réflexion sur les sacrements de l'initiation, baptême, eucharistie, confirmation. Une belle cohérence, d'ailleurs, avec le synode pour la nouvelle évangélisation, dont on vient de recevoir l'instrumentum laboris, qui se déroulera en octobre. – Nous ne l'avons pas fait exprès, mais nous sommes très heureux de cette cohérence. En effet, cette démarche diocésaine, qui s'appelle « Baptiser ce maire d'évangile », se veut essentiellement une démarche de foi. Elle propose aux catholiques de devenir plus responsables de leur évangélisation, en semant l'évangile en eux, pour le semer davantage autour d'eux. – Alors, elle est basée sur la pédagogie du choix, parce que c'est le choix qui permet de devenir responsable. Il y a donc six chantiers, et les gens choisissent. Un chantier peut être choisi par une paroisse, un conseil pastoral, ou une équipe pastorale, et un autre chantier peut être choisi par une personne qui rassemble autour d'elle d'autres personnes, y compris des gens qu'elle connaît, mais qui ne sont pas forcément des pratiquants de l'Eucharistie. Alors, il y a six chantiers, redonner à Noël son sens évangélique, renouveler la proposition de la foi, profiter de la préparation et de la célébration du baptême et du mariage pour en faire des lieux d'annonce de la foi, et enfin, deux chantiers qui concernent le service de la société au nom du Christ, démarche de foi, Diakonia 2013, et un partage de nos responsabilités éducatives à la lumière de l'évangile. Donc, vous voyez, il y a de quoi devenir responsable. Alors, justement, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. On va commencer par la préparation au baptême et faire un détour par Surgère, si vous voulez bien. Dans cette paroisse Saint-Joseph, ce sont les fidèles laïcs eux-mêmes qui prennent leur bâton de pèlerin pour se rendre dans le domicile des familles qui sollicitent la paroisse. C'est un reportage d'Antoine van der Straten. Albert et Jacqueline se sont engagés pour faire la préparation du baptême dans leur village. Aujourd'hui, ils se rendent chez une voisine, Anne-Marie. C'est la première fois qu'ils la rencontrent, alors qu'ils vivent dans le même quartier depuis des années. Comment s'appelle cette pitch de... Charlotte ? C'est elle. Pour moi, c'est important de créer des liens dans nos villages, puisqu'autrefois, les villages étaient agricoles et surtout, tout le monde se connaissait. Maintenant, les jeunes générations et les anciens ne connaissent plus les jeunes générations. C'est bien de venir comme ça chez les gens. Je trouve que c'est bien. Pour les paroissiens engagés, cette démarche est une prise de conscience de l'importance des sacrements de l'initiation chrétienne. Et en apprenant à se connaître, les croyants d'un même village peuvent réapprendre à former une communauté des croyants. Si on veut que l'église vive et s'épanouisse, je crois que c'est important d'aborder les enfants et de communiquer avec toutes ces jeunes familles qui ne connaissent peut-être pas l'église. Il faut les aider à découvrir l'église. Une nouvelle façon d'évangéliser, mais aussi une réelle nécessité. Entre le mois d'avril et d'octobre, la paroisse de Surgère reçoit 130 demandes de baptême. Nous avons lancé ça depuis trois mois, donc nous ne savons pas précisément ce que ça va donner. En tout cas, pour les personnes qui visitent, c'est très positif. Elles demandent à refaire des visites et elles demandent à être à nouveau formées pour être plus fortes, pour pouvoir dire leur foi. Un premier contact, mais qui est fait pour durer. Dorénavant, Albert sera le relais de la paroisse pour ce jeune ménage. – Monseigneur, qu'est-ce qui est décisif au fond pour vous dans cette préparation au baptême, quand on voit Albert et Jacqueline venir à domicile dans cette famille ? – Ce qui est décisif, c'est d'abord que cela se réalise avec des laïcs, parce que si c'était un curé seul, il n'aurait pas la possibilité d'aller chez 130 familles. Ce qui est décisif aussi, c'est que justement, on se déplace, on va vers, et les familles sont beaucoup plus à l'aise chez elles plutôt que dans une salle paroissiale. Et puis enfin, ce qui est décisif, c'est qu'on ne sait peut-être pas à la Première Réunion, il y en a d'autres, d'aborder les réalités de la foi, que ce sacrement soit vraiment la porte de la foi. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire que la démarche diocésaine est accompagnée par une réflexion spirituelle de tous les catholiques qui le veulent, en petites équipes, méditer une année sur le sacrement de baptême, avec des textes bibliques, l'année suivante sur l'Eucharistie, l'année suivante sur la Confirmation. Et là, nous sommes en plein dans l'initiation chrétienne. – Est-ce qu'on aurait oublié, au fond, ou est-ce qu'on aurait à redécouvrir la valeur de cette initiation chrétienne ? – On ne l'a pas oubliée, mais on la remet en valeur dans une société qui n'est plus chrétienne. Lorsque 90% des enfants étaient baptisés à l'éocatéchisme, on ne se posait pas trop des questions. Mais comme aujourd'hui, là aussi, c'est devenu une affaire de choix, eh bien il faut faire en sorte que le choix des parents soit bien réfléchi et qu'ils assument leurs responsabilités. Il ne suffit pas de demander le sacrement de baptême, il faut aussi accompagner l'enfant dans sa préparation et dans sa vie chrétienne. – Je le disais, vous êtes évêque de la Rochelle des Saints depuis 2007, auparavant vous étiez à Montauban. Il y a toujours eu de la bonne volonté dans les paroisses, dans les communautés paroissiales. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes engagées. Néanmoins, si on faisait le point, et vous, qu'est-ce que vous observez aussi avec un regard un peu neuf ? Quelles sont les fragilités ou les faiblesses dans nos communautés de ce point de vue de l'initiation ? – La fragilité est qu'un bon nombre de catholiques n'ont pas encore conscience qu'ils ont à être responsables de l'annonce de l'Évangile. Ils sont encore consommateurs. Dieu seul juge leur conscience, mais ils ont du mal à entrer dans une démarche responsable. C'est justement ce que baptiser semeur d'Évangile veut développer. Mais vous avez raison de souligner, il y a de plus en plus de laïcs qui essaient d'être responsables. Et ça, c'est prometteur pour l'avenir. – L'instrumentum laboris du Synode pour la Nouvelle Évangélisation pointe aussi du doigt le fait que souvent les catholiques n'ont pas suffisamment conscience du volume, de la valeur de l'initiation chrétienne, enfin de ce qu'elle représente en réalité. – Vous m'excuserez, je rentre de Lourdes où j'ai présidé pendant cinq jours un magnifique pèlerinage de 18 000 anciens combattants. Je sais que l'instrumentum laboris est arrivé. Je l'ai eu hier soir. – Vous allez vous y plonger. – Mais voilà, laissez-moi le temps de le lire. Je suis sûr qu'il y a de découvrir beaucoup de choses et puis que nous allons en profiter. Parce que justement, nous voulons maintenant établir un rapprochement plus approfondi entre la démarche du Synode qui a commencé il y a deux ans, parce qu'il y a eu un an de préparation, et le Synode sur la nouvelle évangélisation. Mais nous sommes en plein cœur de l'année de la foi dans notre diocèse. Sans l'avoir cherché, je le répète. – Autre chantier de la démarche, un petit mot sur la préparation au mariage dans une société souvent un peu perdue, où il y a beaucoup de confusion. D'ailleurs, on voit bien que l'opinion publique, dit-on, serait prête à accepter l'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles. Au fond, quelles sont pour vous les urgences ? – L'urgence, c'est de montrer que l'amour humain a une dimension sociale, et pas simplement une dimension privée. Et que le mariage est justement au carrefour de ce qui est privé, de ce qui est de l'intime, et aussi du public. Et que la situation de chacun de nous a un langage public. Et le mariage, comme réalité humaine, me paraît essentiel. L'autre urgence, c'est de montrer la nécessité de l'altérité. Voilà, la différence entre un homme et une femme est essentielle. Et il ne faut pas confondre égalité, les hommes et les femmes ont la même égalité, et indifférenciation. J'ai entendu une fois dans un débat, une femme qui était sénatrice, qui disait, ah oui, moi, je suis pour l'égalité, donc je suis pour l'indifférenciation. Eh bien non, c'est l'égalité dans le respect des différences. Et ça, ça me paraît très important. Et il y a toute une réflexion qui a déjà débuté dans l'Église, mais qui va continuer encore les prochains mois. – Un mot des ducs festifs, cette rencontre qui s'est déroulée à l'abbaye de Sablonceau, c'était le 3 juin dernier, il y avait à peu près 1250 personnes qui étaient présentes. On en voit à l'instant des images. C'était un temps de partage d'expérience autour de la responsabilité éducative, la réalité de l'éducation. Ça, c'est dans le volet « servir » de cette démarche diocésaine. Qu'y a-t-il de précieux fonds pour vous à partager ? – Eh bien, beaucoup de gens, contrairement à ce que l'on dit, beaucoup de parents et de grands-parents sont occupés, préoccupés par l'éducation de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Il nous a paru nécessaire, dans l'équipe de préparation de la démarche, de leur fournir le moyen de parler de la responsabilité éducative et à la lumière de l'Évangile. Il nous a semblé aussi intéressant de contacter là des gens qui ne sont pas, je le répète, forcément des pratiquants de la messe, mais qui se donnent beaucoup à l'éducation. Alors nous avons eu un temps fort, le premier de la démarche, qui s'appelle « Éduc à venir » et nous l'avons appelé « Éduc festif ». Cette démarche a été très bien préparée par un groupe dans la magnifique abbaye de Sablonceau, qui devient connue. Elle s'est déroulée dans un climat convivial et il y a eu beaucoup de réalisations positives sur l'éducation. – Je cite votre ouvrage, d'ailleurs, qui vient de sortir, je le signale, « L'estime de Dieu », on va revenir dans un instant sur le titre, mais il y a un passage sur les jeunes et l'éducation. Vous parlez de la tâche éducative comme irremplaçable et essentielle. Cette tâche n'a jamais été facile, dites-vous, mais elle est plus rude en raison des mutations actuelles. Vous citez Tocqueville, et c'est assez étonnant, à propos des Indiens, et dans le cadre de la démocratie américaine, et Tocqueville dit, « En affaiblissant parmi eux le sentiment du bien commun, en dispersant les familles, en interrompant la chaîne des souvenirs, en accroissant outre mesure leurs besoins, elle les a rendus moins civilisés qu'ils n'étaient. Ne pouvons-nous pas en dire autant de certains traites de notre société ? » C'est ce que vous dites. – Oui, mais je le pense, j'en suis persuadé. Et justement, il faut réagir contre cela et montrer que Tocqueville, peut-être, n'est pas un prophète du XXIe siècle. – Et s'il y a l'une des dimensions qui ne doit pas être oubliée, c'est aussi la dimension spirituelle dans l'éducation. – C'est indispensable. L'homme n'est pas qu'un animal supérieur, comme certains voudraient nous y cantonner. Tout être humain est estimé par Dieu, c'est le titre de mon livre, et tout être humain est appelé à partager la vie de Dieu, à ressembler au Christ. Et donc, si l'on n'éduque pas cette dimension spirituelle, eh bien, on mutile la personne humaine et l'éducation. – Est-ce que vous êtes suivi, est-ce que vous êtes compris ? Est-ce que, par exemple, le réseau des écoles aussi, qui est important, l'enseignement catholique, mais aussi l'enseignement de l'éducation nationale ? – Oui, cette citation, je l'ai donnée dans le discours d'inauguration d'un grand établissement scolaire de La Rochelle, Fennelon-Notre-Dame, et il n'y a aucun doute que les équipes de direction et les communautés éducatives sont tout à fait persuadées de cette éducation indispensable dans toutes les dimensions. – Alors, un mot quand même de ce titre, l'estime de Dieu. Alors, d'ordinaire, on entend parler de l'estime de soi. – Eh bien, justement, voilà. – Il y a un renversement. – Oui, l'estime de soi, c'est très bien, mais je crois que l'estime de Dieu, c'est encore plus fort. Quand on découvre que chacun de nous est estimé par Dieu, eh bien, du coup, on a de l'estime de soi. Et on fonde l'estime de soi sur l'estime de Dieu. Puis, ça me paraît aussi indispensable de rappeler que la foi chrétienne croit de toute son énergie que le Dieu de Jésus-Christ, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, eh bien, ce Dieu-là estime toute personne humaine, quelle que soit sa religion ou sa non-religion. D'où mon titre. Parce que c'est un livre aussi sur la foi où j'ai recueilli différents éditoriaux, homélie, articles, etc. – Je le disais tout à l'heure, vous mettez votre diocèse ou vous maintenez votre diocèse en mouvement et vous dites, vous avez dit, il y a quelques mois, en lançant cette démarche, nous sommes toujours tentés par la force de l'inertie. – Oui, je maintiens le diocèse en mouvement dans la suite de mes prédécesseurs. J'ai hérité d'un diocèse en bon état parce que depuis 50 ans, les évêques et les acteurs pastoraux successifs ont tous travaillé dans le même sens. Alors évidemment, il y a la force d'inertie, il existe partout. – Il y a des résistances à la réflexion et surtout à la manière de faire évoluer la présence des chrétiens. – Rien n'est facile, rien n'est simple. Mais justement, l'Esprit Saint qui continue d'agir, nous en sommes persuadés, vous et moi et nos téléspectateurs, l'Esprit Saint est capable de dépasser la force d'inertie. – Il y en a un en tout cas qui n'aime pas la force de l'inertie, c'est le responsable des vocations de votre diocèse, le père Michael Lénézé, qui aspire à ce que l'accompagnement de ceux qui s'interrogent sur une vocation dans l'Église soit plus soutenu. Je vous propose de l'écouter. – Il y a peut-être encore une dizaine d'années, poser la question à un jeune d'une vocation spécifique était presque tabou. C'est-à-dire qu'on avait du mal à en parler, des animateurs avaient du mal à en parler auprès de leurs jeunes. Les prêtres avaient aussi du mal à appeler les jeunes, pour différentes raisons d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une évolution. Cette question-là n'est plus taboue. On ose enfin aborder à nouveau, au sein même des communautés, cette question des vocations spécifiques, presbytérales et religieuses. Je crois que ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais qu'il faut continuer à travailler parce que ce n'est pas gagné. Et je crois que c'est le rôle d'un service d'évocation de permettre à des communautés chrétiennes vraiment de reprendre cette question et d'interpeller des jeunes. – Je reviendrai sur deux points, Monseigneur, que le Père Lenésé évoquait. Pourquoi il y a cette levée des tabous ? C'est un bon signe en soi, c'est un signe de vitalité dans l'Église. Pourquoi il y a cette levée des tabous ? Il y a eu cette levée de ce tabou ? Et puis, quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui, les prêtres ou l'ensemble de l'Église, la communauté tout entière, perçoit cette nécessité d'appeler des jeunes ? – Parce que les prêtres sont irremplaçables et que l'Église… – On a cru que Jésus-Christ… – Il y a eu ce mauvais slogan « vers une Église sans prêtre » qui a fait du tort à l'Église. – C'est juste encore dans l'Esprit ? – Non, ça c'est fini. Mais il faut reconnaître quand même que pas mal de catholiques se demandent si c'est possible d'avoir encore des vocations. Mais, comme le dit le responsable des vocations, on ose en parler. Et ça c'est très important, on doit en parler dans les aumôneries, de jeûne, au catéchisme, des familles chrétiennes aussi. Moi-même, par exemple, puisque je suis pratiquement chaque dimanche en paroisse, je termine toujours la célébration par un « je vous salue » pour les vocations. Voilà. Je crois que petit à petit, il y a une humus qui est en train de se recréer et il me semble qu'il y a quelques garçons qui se posent la question. Peut-être qu'ils peuvent se la poser quand ils sont enfants ou adolescents, mais ils commencent surtout de se la poser à partir de 18 ans. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un accompagnement important sur le plan spirituel entre 18 et 30 ans. – Et vous allez d'ailleurs ordonner prêtre en octobre, un séminariste du diocèse. – Oui, qui a dépassé la trentaine, vous voyez. – Et puis on peut signaler aussi que vous avez ordonné récemment un diacre permanent à Saint-Jean-d'Angélie. – Oui, à 40 ans, oui, un père de famille de 4 enfants, un agriculteur, et il y a 25 diacres dans ce diocèse qui sont des diacres permanents, des hommes de valeur. Mais les diacres ne remplacent pas les prêtres, pas plus que les laïcs ne remplacent les prêtres, pas plus que les équipes pastorales ne remplacent les curés. Ce n'est pas ou, ou, mais c'est et, et. Et je crois que c'est très important, vous voyez, le reportage sur le baptême, c'est l'équipe pastorale de Surgère qui, avec le curé, donc qui est membre à part entière, qui a eu peu à peu cette initiative, voilà. Et je souhaiterais qu'elle se développe dans d'autres paroisses. – Monseigneur, on ne peut pas vous laisser partir sans nous parler de Diakonia 2013, d'abord parce que vous êtes le président du Conseil national pour la solidarité, alors pour la conférence des évêques de France, et puis parce que, donc, du coup, vous avez un rôle très particulier dans cette grande démarche pour l'ensemble des diocèses en France, pour l'ensemble de l'Église, d'ailleurs, au-delà même des diocèses, des mouvements, des associations caritatives. Vous pouvez d'ailleurs nous en redire brièvement un mot ? – Oui, c'est le Conseil pour la solidarité qui a pris cette initiative, de faire en sorte que les personnes en situation de pauvreté soient davantage situées au cœur des communautés et pas simplement en périphérie. Et de montrer ainsi que ce partage, cet accueil, cette écoute sont la foi en acte. si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, qu'il voit, celui-là est un menteur. Et c'est très important de ne pas se contenter de faire de la solidarité humanitaire horizontale, mais d'en montrer la dimension verticale, de même que tout à l'heure, nous avons attiré l'attention sur la dimension spirituelle indispensable dans l'éducation. Et enfin, je dirais que Diakonia veut aussi montrer que l'Église catholique ne se préoccupe pas que de ses seuls problèmes, mais qu'elle s'intéresse au vivre ensemble, au bien commun de la société, que personne ne le soit laissé sur le bord de la route. Alors évidemment, il faudra des années, des années, puis on n'aura jamais fini. Néanmoins, il y a là une sorte d'énergie qui est en marche. Et nous sommes étonnés, au Conseil pour la solidarité, de l'intérêt suscité par cette démarche dans la plupart des diocèses, des mouvements et des services. Et le service de la charité, c'est aussi l'un de vos chantiers avec ce rendez-vous Diakonia 2013 à l'Ascension 2013. Mais je dirais que Diakonia 2013 avant la fraternité ne fait que mettre en pratique la première encyclique de Benoît Sièze, Dieu est amour. Il y a de très belles orientations qui nous sont données, mais il faut les mettre en acte. Je vous propose une petite plongée justement à La Rochelle, à l'antenne du Secours catholique. Pour beaucoup, la Charente maritime est synonyme de destination touristique. Et pourtant, malgré ses richesses apparentes, avec un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, le département abrite de grandes pauvretés. Nous sommes rue des Augustins, en plein centre de La Rochelle. Ici, le Secours catholique accueille tous les jours des dizaines de personnes dans le besoin. Les gens qui ont besoin de venir nous voir viennent prendre leur tour. Et puis, des bénévoles sont là, disponibles pour les accueillir, les écouter et puis les aider dans la mesure de nos possibilités. Et dans ce grand centre, les bénévoles sont en mesure de faire face à quasi toutes les situations. Sont mis à disposition des douches, des petits déjeuners quotidiens, une épicerie solidaire et même un service de coiffure. Mais le centre organise aussi des formations et un accompagnement personnalisé vers l'emploi. Moi, je vois pour ma part, dès qu'on m'aiguillé ici, on m'a complètement aidé, on m'a fait un ordinateur à disposition. On m'a aidé, j'avais une personne qui était là pour pouvoir m'aiguiller, comment faire, etc. La première fois que je suis venu, là, c'est la deuxième fois. Et je dis que c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est le Secours, c'est le Secours catholique. Et les bénévoles ne comptent pas en rester là. Il reste un grand chantier, le plus grand peut-être. Faire changer les mentalités. Je pense qu'un des défis majeurs qui rejoint effectivement la démarche diaconnien 2013, c'est de faire prendre conscience à nos communautés chrétiennes que la place et la parole des pauvres doit être mise en avant aujourd'hui. Comment on crée la connexion entre ces activités d'accueil, de présence, et on voit bien aussi tout ce professionnalisme, cette attention aux besoins, et ce lien avec les fidèles, des paroisses environnantes, des communautés paroissières ? En vivant le cœur de l'Évangile, le Christ est bien présent dans son corps et dans son sang, le pain et le vin transformés, mais il s'est aussi identifié aux pauvres, aux petits de la communauté, avec autant de vigueur. Eh bien, c'est justement en s'évangélisant, en acceptant ce que l'Esprit Saint nous souffre aujourd'hui, que nous progresserons dans ce que vous dites. – Monseigneur Rousset, il nous reste encore quelques minutes. Je voudrais que vous puissiez nous dire, au fond, après avoir balayé plusieurs des chantiers sur lesquels l'Église diocésaine de la Rochelle des Saints est engagée, quel regard vous portez sur les années qui viennent ? Parce que souvent, on a un regard très noir sur l'avenir, le futur de l'Église. Pour vous, en tant qu'évêque, en Charente-Maritime, quel regard vous portez ? – Moi, j'ai un regard d'espérance. Écoutez, je rends grâce tous les jours de ce que je constate, de toutes les merveilles, qui ne font pas la une des médias, bien entendu, parce que Dieu agit dans la discrétion, mais je vois tant de gens qui vivent l'Évangile, des enfants, des jeunes, des gens en pleine force de l'âge, des grands-parents, etc., des personnes à bonne santé, des personnes malades. Je suis persuadé que grâce au Concile Vatican II, qui reste notre boussole, il y a cette attention à la vie des gens où Dieu se révèle, parce que Dieu ne se révèle pas simplement de façon abstraite, mais il se révèle dans notre histoire, dans notre vie, et en particulier dans le partage. Évidemment, l'avenir des prêtres diocésains, nous ne savons pas trop quel il est, parce qu'il n'y a pas suffisamment de vocation sacerdotale. Mais il y a quand même beaucoup de richesses évangélisatrices dans le diocèse, et moi, je reste confiant. – Vous seriez prêt à accueillir des prêtres venant d'autres diocèses, d'autres pays pour venir en renfort. – Oui, quelques-uns sont venus, en particulier, il y en a deux d'Haïti comme missionnaires, deux du Sénégal. – D'ailleurs, les prêtres haïtiens qu'ont marqué d'une certaine manière, y compris quand il y a eu cette grande épreuve en Haïti, dans la manière de vivre spirituellement. – Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il est indispensable qu'une communauté chrétienne s'écrète ses propres ministres, parce que si elle se contentait d'en recevoir d'Haïti… – Les ministres, c'est des prêtres. – Oui, les prêtres, ces ministres ordonnés, voilà. Ces ministres ordonnés, il n'y a pas de difficultés pour les diocèses permanents, mais il y a quelques difficultés pour les vocations sacerdotales, et je prie tous les jours dans ce sens-là. – Mgr Bernard Rousset, un grand merci pour votre présence. Je rappelle ce livre qui vient de sortir, « L'estime de Dieu chez Salvatore », et puis les informations sur la démarche diocésaine, bien sûr, et toute l'actualité du diocèse, vous le retrouvez sur le site du diocésain. Un grand merci, Mgr Rousset, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas non plus de retrouver cette émission sur le site de KTO, et vous pouvez bien sûr la partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite un très bel été. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada